Transparence, très belle définition du pardon. Elle dégout la réalité. On ne peut pas effacer une offense. Effectivement, les coups, les pressures que nous avons mis dans notre vie, ou à l'intérieur de notre bus, personne ne peut les effacer. Après une pressure, on garde toujours la cicatrice. La peau ne sera plus propre avant. Et aucun coup d'éponge n'effacera la pressure. Pour aucune pression morale, c'est la même chose. Rien ne pourra faire qu'elle n'est pas l'une, et dans les cas graves, on est marqué pour la vie. Dans nos vies de famille, dans nos relations professionnelles, dans nos relations amicales et même paroissiales, les exemples ne manquent pas. Rien ne peut effacer la calomne, les gestes de mépris ou l'infidélité. Et pourtant, la définition de Benzela dit simplement que le pardon consiste non pas à oublier ou à ignorer ce qui s'est passé, mais tout simplement à passer par-dessus, à essayer de survivre et de renouer la relation qui a été coupée par le france. Étymologiquement, le mot pardon s'écrit en deux mots, « Par » et « Don ». C'est-à-dire le « Don » parfait. Le « Don » partura l'offense. Et parce qu'il est parfait, il ne peut qu'être l'œuvre de l'esprit. Raison pour laquelle, lorsque, dans nos offenses, il faut réfléchir le genou et demander la grâce au Seigneur de nous aider à accorder le pardon. Deuxième point de notre méditation, « Pourquoi pardonner ? » Avant donc de répondre à cette question, permettez-moi juste un petit dégoût sur Benzela, le sage. Benzela vivait au deuxième siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire peu de temps avant la venue de Jésus. Il a donc parcouru de façon progressive l'Ancien Testament. Et la Bible lui enseigne tout simplement la patience de Dieu pour estimper la vengeance dans le cœur de l'homme. En effet, si nous lisons très bien dans ce testament, depuis Caïn jusqu'à ce qu'on arrive à l'époque de Benzela, le sage, la violence existait dans la Bible. Caïn qui a été mangé cette fois, ensuite la mère qui se vantait de se manger soixante-dix fois cette fois, et ainsi de suite. Et donc, Benzela, connaissant toute cette histoire, va nous dire pourquoi il ne faut pas croire. Et pour le faire, il développe trois raisons. La première, c'est pense à l'avance au créau et sois indulgente pour qui ne le sait pas. Cet avou, vous laissez souvenir de l'avance de Dieu, de l'histoire de Dieu, qui montre justement de manière progressive que Dieu pardonne à son peuple à chaque fois, de façon communautaire, mais de façon individuelle. Deuxième argument de Benzela, le sage, il dit « Pense au commandement et ne garde pas le rendu envers le prochain ». Et que disent les commandements ? Ils disent tout simplement « Tu avoueras ton prochain comme toi-même ». « Aimer son prochain comme soi-même », cela implique évidemment en certaines circonstances de savoir pardonner. Troisième argument que Benzela donne, il dit « Pense à ton sort de mal et renonce à toute haine, pense à ton déclin et à ta mort ». Eh bien, Benzela nous ramène au fait que nous ne sommes absolument rien. Nous devons pardonner parce que nous sommes que poussières. Donc, il nous indique à la lucidité et à la pétitesse. Qui sommes-nous en réalité pour juger les autres ? C'est peut-être une manière pour nous interpéer, que nous aussi, nous allons être jugés devant le Maître. Et à la mesure de notre pétitesse d'aujourd'hui, Dieu nous jugera évalués. Et j'aimerais donner une histoire, et cette histoire avance. Dieu a parlé un jour à deux Africains en situation matérielle précaire et se propose de satisfaire toute l'obéance. Il a demandé au premier de formuler un vœu, et la compréhension au champ. En précisant autrefois que le second aura simplement le double de ce que le pétrole a reçu. Et voilà le titre dans lequel notre fidèle chrétien, africain, s'est retrouvé. S'il demande un milliard, le second sera pour l'Ishkai, il aura un milliard. Alors, Jalot, il renonce à cette idée. S'il demande une maison, le second en aura deux. Alors, le second, le second, cette idée ne va pas l'autre, une exécutie.